Shalom ouverha, avant de parler de la parasha de la semaine Nitzabim, j'ai besoin de vous dire quelque chose à ce propos du Rosh Hashanah. On m'a téléphoné en me disant qu'ils ont dit comment est-ce possible qu'il y a ici Torah Box, ils ont enseigné dans l'hebdomadaire numéro 92 magazine que c'est strictement obligé de mettre le miel sur la table de Rosh Hashanah, alors que c'est tout le contraire. Et eux disent Alpiasod, en plus ils ont dit Alpiasod, Alcol, Alpiasod, on dit tout le contraire. Pourquoi c'est défendu de mettre le miel sur la table ? La table, elle a pris la place du Mizbeach après la destruction du sanctuaire, comme vous le savez. Et les offrandes, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est le manger qu'on met sur la table. Très bien. Alors toi tu dis trois fois par jour, dans les kétorites, Le seor et le dévache et le miel, c'est-à-dire que tu ne vas jamais mettre sur l'hôtel du miel. Comment toi tu dis trois fois par jour, cette règle, et tu fais tout le contraire de ce qu'on te dit ? Non franchement. Alors, comment est-ce possible ? Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, c'est une contradiction la plus totale. Le seor, il dit tout le contraire, il dit c'est défendu de mettre le miel sur la table. Et quand tu dis, les shanatova, on met au cas quatre dévaches, comme le miel, ce n'est pas parce que tu dois mettre le miel. Alors, tu veux mettre, tu veux un peu de miel, tu ne le mets pas sur la table, tu vas à la cuisine, tu prends de l'armoire un peu si tu veux, si tu veux manger le miel. Mais jamais mettre le miel sur la table à plus fort trésor, à Rosh Hashanah. Et pourquoi ? Parce que le seor et le dévache sont symboliques de la rigueur. Qu'est-ce que tu veux commencer l'année avec la rigueur ? Non franchement. Qui c'est le... Ils te disent, ils ont besoin de la Kabbalah. Mais Rabbi Simon Maluchah, il écrit ça dans le Zohar. Alors, s'il vous plaît, corrigez s'il vous plaît ça. C'est fondamental, parce qu'il y a beaucoup qui apprennent ça, ils disent maintenant, comment on va pour corriger ? Vous allez perturber des gens qui ont la tradition, qui ont la tradition, Minhag. Minhag, c'est les lettres Gehinnom à l'envers. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des Minhagim qui sont, même pas ce qu'il y a pour directement à l'envers. À travers quoi ? À travers ces rigueurs qu'on attire sur soi en mettant le mien sur la table. C'est clair maintenant ? Maintenant, commençons la paracha de Nitzabim. Nitzabim 51. Alors, on est sortis de la porte d'impureté, qui t'était 49. Qui t'avoue ? Tu es venu à la porte 50 ? Maintenant, tu es venu, tu es arrivé, tu es venu à la porte 51. Tu es avec ton... Avec qui ? Tu es avec ton créateur. Et nous, tu sais ça. C'est simple. Félégimâtre 2, qui n'est de sa vie ? C'est 192. L'Étagim 56. Et l'Évouen 46, ça te fait 294. C'est quoi 294 ? Je t'abarche, c'est moi. Eh bien, le nom de Dieu, il est écrit 1820 fois dans toute la Torah. Et il y a exactement, regardez ici, 294 fois, accompagné par un article. B'Hachem, il y a 12 fois. B'Hachem, 22 fois. K'achem, 2 fois. L'Hachem, 255 fois. C'est même, mais Hachem, 3 fois, total 294. C'est-à-dire, qui c'est qui va accompagner la présence divine ? Toi, à terme des savils, maintenant, vous êtes ici, debout devant moi. Et c'est vous qui m'accompagnez maintenant. C'est-à-dire, le 255, tu pisses maintenant, il se t'abarche. On comprend pas ? Fais la guillemotérielle, non seulement des lettres, de toutes les trois dimensions. Regarde ce qui se dévoile à tes yeux. Qui tu es toi ? T'as mis de sa Bible, tu es debout devant, qui devant ton Créateur ? Et pourquoi ? Tu veux l'accompagner maintenant. Tu es l'accompagnateur. C'est pas incroyable ? Ah non, c'est pour ça, le 294. Et, qu'est-ce que c'est ? Na, le 51. Na, il n'y a pas de nain que dans son langage de requête. Et à qui tu t'adresses ? À ton Créateur. Eh bien, regarde, tu fais sigma de 1 à 51, c'est-à-dire, tu as 100 accumulatives de 1 jusqu'à 51, je te fais 1326. C'est quoi ? C'est le nombre des versets qui contiennent tous les 1820 noms de Dieu. À qui tu t'adresses avec cette requête de nain ? Alors, ceci t'en dit, toute cette paracha, elle est rédigée en 40 versets. Pourquoi 40 versets ? Eh bien, vous vous souvenez toujours de ce schéma-là qu'on a pris tous les 4 mondes métaphysiques. Chaque monde, il est doté quand on étudie « Atzilutberia, Yesira, Asiya ». Il est doté chacun de 10, de 10, 10, 10, 10, vous arrivez au bout de cette escalade métaphysique des 4 mondes ou dans la paracha de Netsavim où vous tenez debout ou ça au sommet. 40 versets donc, il n'y a pas plus ni moins. Incroyable, hein ? Regardez. Combien des mots ? 657 mots. Pourquoi ? C'est 9 fois 73. 73, c'est quoi ? La Chochma. C'est la première séphira. Chochma, Binadad. Chochma, c'est à droite, en haut. Le quêteur, on n'étudie pas parce que c'est trop élevé. Alors, la première, c'est la Chochma des 10. Donc, c'est la neuvième. Il y a 9 séphirotes qui sont dans notre domaine d'études. C'est pour ça, 9 fois 73 qui est Chochma. Chochma, c'est le papa, la Binad. C'est la maman qui engendre en bas tous les autres. Alors, combien de la tria ? Il y a 2 575 lettres. C'est quoi ? C'est 5 au carré par 103. 5 ou 1, c'est quoi ? C'est 25. On prend tous les 25 mondes, il s'agit. Tous les 25, il y a ici 5 mondes et chacun, il est en détail dans l'ADN. Tous ces 5. Parce que 5, on ne l'étudie pas. Vous vous souvenez, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de... mais on doit le prendre en considération. Donc, ici, c'est 400 animés par Yud, K, Vav, K, ici, il n'y a plus de lettres, on ne peut pas étudier. Mais sache qu'il existe, eh bien, tous ces 5, ils sont chacun dans l'ADN. Ici, il y en a 5, ici, on a 5, donc au total, 5 ou 5, 25. Vous vous souvenez ? Alors, ici, qu'est-ce que tu as ? Tu as ces 25 mondes de lumière, n'est-ce pas, représentés par les lettres. 103 fois toute cette infrastructure métaphysique. C'est quoi ? 103. Vous vous souvenez ? C'est Yod, Guimel, écrit en entier. Les lettres qui représentent la valeur 13, qui est rad, Yod, c'est 10. Et Guimel, c'est 3, ça fait 13. Yod en entier, ça fait 20. Guimel en 13, ça fait 83, total 103. La plénitude de tout, c'est quoi ? C'est tous ces 25 mondes, 103 fois, c'est-à-dire cette unité et unicité dans toutes ces dimensions-là que tu as maintenant présents, où ça tombe la 51e parachat qui est debout devant toute cette infrastructure métaphysique. Je te marre, c'est bon. Vous vous rendez compte ? On ne parle pas, on ne nous dit rien du tout, on nous dit simplement une infrastructure qui est super parlante. Alors, tu vas comprendre qu'ici, qu'est-ce que tu as ? Quelle colonne c'est ? 238e colonne ! C'est quoi 238 ? C'est 2 fois 119. Vous vous souvenez de 119 ? Il y a 119 fois le nom de Adam cité dans le récit des 7 jours de la création. Et pourquoi 2 ? Parce qu'il y a 119 masculines, 119 version féminine. C'est pas ça de... Tous les deux, ils sont ici, nés de sa vie, toi et ta femme. Vous vous trouvez devant. C'est une dimension incroyable. incroyable. Et si on va prendre maintenant, regardez, c'est incroyable. Si on va prendre maintenant les lettres, comme les lettres. Il y a de, tu sais, 2500 sur le 155 lettres. Tu vas prendre moi chaque lettre. Et chaque lettre là, ça c'est une décision. C'est comme une brique qui construit cette infrastructure. Vous voulez voir, par exemple, le Aleph. Le Aleph, il se trouve en présent combien ? 200. Regardez ici, le Aleph. 232 fois. Il se tape pas chez moi. Pourquoi 232 ? Eh bien, c'est simple. Toute cette infrastructure, vous vous souvenez, les quatre mondes, ici, il y a Ab, Sag, Ma, Oben, 72, plus 63, plus 45, plus 52, ce qui fait 232. Cette unicité, le Aleph, l'unicité de tout ça, qu'est-ce que tu as ? Eh bien, 232. Le Aleph sera présent ici, 232 fois. Le Bête, le Bête, où est-ce qu'il se trouve ? Et il se trouve, c'est quoi ? Le Bête, c'est la maman. Aleph, c'est la Horma. Bête, c'est la Bina. Bête, c'est la Bina, c'est quoi ? C'est la maman. Il se trouve combien ? 164 fois. Pourquoi 164 ? Regardez, c'est simple. Parce que 164, c'est 4 fois 41. 41, c'est M, la maman. Dans les quatre mondes. Ah, et le cinquième monde, d'où est-ce qu'il vient le Bête ? Vous savez d'où est-ce qu'il vient le Bête ? Regardez, s'il vous plaît. Prenez le P. Vous voyez le P ici ? Regardez ici le P. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans le P. Vous voyez ? Il y a un Bête. C'est-à-dire, Dieu a écrit la Torah avec deux feux. Le feu noir et le feu blanc. Le feu noir, c'est l'encre. Et le feu blanc, c'est le contour des lettres. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas toucher le parchemin de la Torah. Il y a une dimension cachée du cachet. On ne connaît pas, comment on lit ces 22 autres lettres blanches, mais on nous en dévoile seulement une seule lettre. C'est quoi ? La lettre Bête qui est dans le P. C'est l'unique. Eh bien, le P, combien de fois il se trouve ici présent ? 41 fois. C'est la cinquième fois 41. Une fois le P, c'est le contour. Et l'interne, c'est 4 fois 41. Ça fait 5 fois 41. Ce n'est pas incroyable ? Regardez ces discours silencieux, ésotériques, que personne ne voit. Et pourquoi ? Parce que tu l'as compté, toi, chaque lettre, combien de fois elle est présente ? Et chacune, elle a sa signification de la plus spectaculaire. Par exemple, le Hey, je prends quelques-uns de temps, je ne peux pas faire une conférence sur ces belles de lettres. Sur le Hey, il se trouvera 314 fois dans toute la paracha. Pourquoi 314 ? Parce que le Hey, regardez ici. Le Hey, il s'écrit de 3 modalités. Hey, en entier, Hey de Yodin, Hey de Alphine, Hey de Heyin. Alors, si tu fais le total, ça fait 31. Puisque c'est de 3, tu fais la racine publique, voir ça, comment ça coche, ça coche, c'est 314. Et comment il se trouve ici ? Hey, 314. Tu piges. Et c'est quoi 314 ? Eh bien, c'est le Shem Shagai. Shem Ardi, le Alami, daï 314. Ishtabachim. Là, on a déjà parlé des autres fois. Bon, alors, on n'avait pas une idée comment chacune, il a sa signification d'un moment un peu spectaculaire. Alors maintenant, on veut continuer parce qu'il y a d'autres choses spectaculaires encore plus que je vais vous montrer. Par exemple, on va prendre maintenant ici le premier verset. Le premier verset. Alors, regardez qu'est-ce que nous dit le premier verset de cette paracha. Voilà. Atam Nisabim Hayom ou celle de vous devant Hayom. Kulichem, vous tous. Lifne Hashem Elokichem devant le sternel, votre Dieu. Kulichem Elokichem les chefs de tribus. Ziknechem les vieillards. Chotrechem la police. Kulich Israël tous les hommes d'Israël. Tapechem les vos enfants. Les Shechem vos femmes. Vigyelecha et les convertis. Combien des catégories ? Sept. Comme les sept séphirots. Alors, tu fais maintenant le septième, le guère, Tzedek, il est dans la Malchut. Il est dans la royauté. Il est sous les aides de la présence des hommes divines. Pourquoi ? Parce que son père, sa mère n'était pas juive. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Il doit se convaincre. Alors, il est quoi ? La Malchut est elle qui va le protéger. on dirait. Alors, maintenant ici, tu fais la guimâtre de toutes ces sept catégories. Ça te fait le total 3464. C'est quoi 3464 ? Ce n'est autre que 2 en plus 3 par 433. 433, c'est quoi ? C'est 85. Et 3, 2 en plus 3, c'est 8. Quoi c'est quoi ? C'est 85. 85, c'est la Mila. Gématré Mila. Qui a été fait au huitième jour. De tous, c'est cette catégorie-là. C'est pour ça que vous êtes là. Ça, c'est la condition cinéconique pour que tu te trouves devant moi. Si tu te trouves devant moi, Baradol. C'est pour cela qu'un converti, si tu veux dire un Torah, eh bien, il doit avant tout se circoncilre. Avant tout, combien des non-Juïts sont venus, j'ai un bichiment balucrage, j'ai un bien qui va, disant, tu ne peux pas, coupe-toi le bruit, l'or là, eh bien, après, je peux te t'enseigner. C'est un parlement qui ne permet pas de rentrer dans tous ces méandres de la Kabbal que le Créateur nous a octroyés. Alors, vous voyez, chose incroyable, alors maintenant, ce sujet est en dit, huit fois, un, huit fois, quatre, un mila, au huitième jour, c'est la mila. De tous ces sept catégories. Ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir maintenant ici la suite. Regardez. Quelle ligne c'est? La ligne, la ligne dans le roumage, c'est la 9970e ligne. Pourquoi 9970e ligne? C'est pourquoi? Je ne sais pas. tu es, il est un, 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 tu vas comprendre. Parce que, c'est 10 fois 997 qui est un nombre premier. Quel nombre premier c'est? 169 est un nombre premier. Waouh! 169 c'est quoi? C'est 13 au carré. Et 10 c'est 2 fois 5, 5 c'est 4, 2 fois 4 ça fait 8. Ça fait quoi? La 13, la 13 au carré qui se dévoile, le 8 c'est le dévoilement, le stade du dévoilement de la présence divine. Où il se dévoile? Il se dévoile au Monsinaï? Où ça? Eh bien, avec les 10 commandements, Monsinaï. Où ça dans la Torah? Parachatitro. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va, on doit maintenant dévoiler ceci. Quoi donc? Le 13 au carré, le dévoilement du 13 au carré. Alors s'il vous plaît. Prenons 13 au carré, la matrice mathématique de 13 au carré. Vous voyez, c'est sympa. Eh bien, c'est quoi une matrice ordonnée harmonieuse dans la mathématique? C'est quand tu prends 13 par 13 casiers. Ça fait 169. Tu partages de 1 à 169 valeurs en sorte que toutes les colonnes, toutes les lignes et toutes les diagonales me donnent toujours la même somme. C'est clair? Très bien. Alors si c'est ça, alors ça c'est une seule formule de infrastructure et c'est celle-ci. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Comme vous comprenez. Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu as? Au centre, quelle valeur tu as? 85. C'est quoi 85? La Mila. Je ne t'ai pas ces mots. On l'a vu ici, n'est-ce pas, dans le verset. 85, c'est quoi? C'est la Mila. Eh bien, c'est le centre de tout. C'est cette catégorie. Alors, tu as ici, 85, c'est la Mila. Alors maintenant, attends un peu, je veux savoir où il est le Mont-Sinai, comment il a parlé et tout ça, eh bien, tu vas prendre la paracha de Hittro. Les dix commandements, suivez-moi. Les dix commandements sont rédigés en 13 versets. Paracha de Hittro, 20e chapitre, du deuxième verset au 14e verset, termine les dix commandements. Combien de versets il y a? 13 versets. Ici, c'est 13 au carré. Et pourquoi? Parce que ces 13 versets sont contenus dans un cadre qui est tout à paracha de Hittro, qui est quoi? Qui est rédigé en 1105 mots. Pourquoi 1105 mots? Parce que la somme de toutes les colonnes, de toutes les lignes, de toutes les lignes, est en 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105. Et tu vois ici, ces dimensions incroyables. Est-ce que vous voyez ça? Ils sont chanceux, ces barbus. Comment est-ce possible? Les lois de la mathématique s'identifient aux lois métaphysiques qui, elles, s'identifient à la rédaction de la Torah. Est-ce que vous comprenez ce que je vous montre ici? Comment est-ce possible? C'est synchronisme époustouflant. Et si tout cela ne suffisait pas, en avance, on va prendre maintenant quoi? On va prendre ici la suite, tout de suite après. On a ici, dans la 233e, 239e colonne, tout de suite après, un verset très, très énigmatique. Lequel? Regardez. Anistarot, l'Hashem, Elokeinu, les secrets, les choses secrets sont à Dieu, notre Créateur. Veniglot, et les choses dévoilées à nous et à nos enfants. Pour le faire, cette Torah, n'est-ce pas? Et qu'on dévoile la Torah aux autres, en éternité. Très bien. Alors, ici, je me suis dit, qui c'est qui va nous dévoiler les choses nistar, les choses cachées? Ils ont dû négler, ils ont dévoilé. Qui ça? Le premier, c'était Rabi Shimon Bar Yochai, comme vous savez. Très bien. Alors, c'est Rabi Shimon, je me suis dit, ils doivent se trouver là-dedans. Ils se sont trouvés là-dedans. On va, on cherche-le. Mais comment? Bien, David Amelach, il écrit dans le, dans le Télim, 68e. Il te dit, Ali Talmaron, Veshavit Hachévi. 68e chapitre, 19e verset. Ali Talmaron, tu es monté au ciel, et tu es retourné en Chévi. C'est-à-dire quoi Chévi? Tu es en captivité. Captivité, c'est quoi en captivité? Professionnier. C'est-à-dire quoi? Tu es retourné en Gilgoul, dans un autre corps, materiel. Et chez qui? Eh bien, c'est Rabi Shimon Bar Yochai. Chévi, c'est Shimon Bar Yochai. Vous voyez ça pas? Les initiales. Captivité, Shimon Bar Yochai. Après, il est retourné en Gilgoul, encore chez qui? Sur le Arizal. 1500 ans après, comment il s'appelle la Arizal? Israq Ben Shlomo. Chévi à l'envers. Chévi, Chévi. Après, il est parti de Louvre, malheureusement, à 37 ans, parce qu'il dit, le Dor n'était pas, ou il n'était pas à la hauteur de son soin tout secret. Et si vous serez, vous serez méritant, je retourne. Et il est retourné chez qui? Sur le Rachash. Qui c'est le Rachash? Shalom Ben Israq. Rabbi Shalom Sharabi. Ce sont les initiales. Shalom Sharabi. La famille. C'était un du Yémen. Eh bien, il s'appelle Shalom Ben Israq. Donc, Chévi, Chévi, Chévi. La folie ou pas? Tu vois, c'est le bon Chévi. Mon clé. Que, David Amel, il a écrit ça, ça n'a rien à te dire. Chapitre 68. Pourquoi c'est Haïm? Pourquoi? Parce qu'il s'occupe de Haïm. Et tout le monde, je ne savais pas sans rien à te dire. Alors, dans ces conditions-là, je me suis dit, il doit se trouver ici. Regardez ici. La rassote. Regardez ici, le chine de la rassote. Voyez? Vous voyez, un saut de trois lettres. Un, deux, trois, ça fait un même. Un, deux, trois, ça fait un Haïm. Un, trois, ça fait un Vab. Un, deux, ça fait un Nou. Ça fait Shimon en saut de lettres de trois. Pourquoi il crie à l'envers? Parce qu'il retourne en Gilgoul. Alors, c'est à l'envers dans ce monde qui est à l'envers. Et pourquoi à trois? Saut de trois? Parce qu'il y a trois Gilgoulims. Stop! Leur achat s'est venu. Il nous a mis tout le jour à Marour. N'est-ce pas? De la Kabbal. Maintenant, il y a maintenant à toi d'étudier et de l'appliquer. Vous comprenez ça ou pas? Alors maintenant, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant ici la valeur numérique de tout le verset. Un de le verset, c'est combien? 4729. Regardez. Maintenant, la fonction de ce verset. De ce verset. De la Kabbal qui étudie. Qui étudie la Kabbal, qu'est-ce qu'il fait? Alors, tu prends la Gématria de tous les Tagim. Les Tagim, c'est 364. C'est le couronnement. Quoi c'est la couronne? La couronne 365, c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre des jours de l'année. Pourquoi pas 365? Parce que déjà, il est couronné. Yom Kippour, c'est l'unique jour où il n'y a pas le Satan. Ah, il y a les autres jours, le Satan, seulement Kippour, il n'y a pas. Ah, c'est pour ça qu'ils seront couronnés de 364. Quand tu étudies le Sot, tu as mis à la porte l'ange de la mort. Pire que ça. Regardez, si vous faites la Gématria 2, les lettres, les Tagim et les voyelles. Et qu'est-ce que tu as? Ah, ici, plus, qu'est-ce que c'est, les onze? Il y a ici l'anneau oulvanenu, vous voyez ici, l'anneau oulvanenu, il y a ici, sur les, il y a onze lettres qui sont pointillées, un point sur, sur elle. Un point, c'est un iode. Et, et combien donc? Ici, il y a encore, à tenir en considération, c'est onze points. Ça te fait combien? Cinq mille sept cent cent quatre. C'est quoi? C'est dans les quatre mondes, onze fois cent trente-et-un. Tu sais c'est quoi cent trente-et-un? C'est le nom de l'ange de la mort. C'est onze points qui représentent les onze ketorètes qui, eux, ont la force de faire fuir l'ange de la mort. Tout comme l'étude la plus élevée qui est l'étude de la Kabbalah. Vous vous rendez compte? Regardez ce que ça fait. La puissance de l'étude du Zohar. Rabotai, vous n'avez pas une idée. Qu'est-ce que vous ratez quand vous n'étudiez pas le Zohar? Mais pour cela, il faut un guide. S'il n'y a pas de guide, on ne peut pas. Sans le guide, ce n'est pas Kabbalah. Vous comprenez? C'est le fondamental ce que je suis en train de vous montrer. Alors, la force, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu fais ici, tu vas encore à l'âle des racines. Ça, c'est le sixième nombre premier. Ça, c'est le trente-troisième nombre premier. Eh bien, qu'est-ce que tu as? Tu as deux fois. Tu as combien? Par deux, par quatre. Attention, n'oublie pas ici. Le deux au carré. Alors, ça te fait le total deux fois 216. À savoir, les 216 rigueurs que tu vas d'Inakashya du premier jour de Rosh Hashanah et d'Inaraphya 216 qu'on avait déjà étudié sur le d'Inaraphya de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'il y a deux jours. Chacun de 216. Voilà comment tu vas adoucir toutes les rigueurs. Et maintenant, si nous prenons ici la Gematria 2. Rabbi Shimon Bar Yochai plus Yitzhak Ben Shonomo plus Shalom Ben Yitzhak ça te fait 1824. C'est quoi? Eh bien, tu le décomposes de en puissant 5 par 3 par 19. Et qu'est-ce que tu as? Tu as la résultante 4 fois 207 dans tous les 4 mondes. la rigueur de tous les 4 mondes tu vas les adoucir par ces 3 envoyés du ciel. Ça vous dit, hein? Ça c'est le verset le verset qu'on vient de voir. Maintenant, on va aller maintenant encore plus à l'intérieur de ces secrets le grand final. Regardez. Regardez. Alors, ici, il faut s'approcher parce que ça on projecte et là on va voir. Regardez. Voilà. Là, nous allons faire des lettres pointillées. Des 11 points. Ça te fait le total 310. Qui est quoi? La dernière Mishnah de la Torah aura nous dit tu vas chaque fidèle va hériter 310 mondes. Là, nous le valons à nous et à nos enfants. Chaque qu'on va hériter 310 mondes. C'est quoi? Au niveau métaphysique. Le Havaï, Yesh à mes aimants, je donnerai Yesh. C'est combien? Yesh? C'est 310. Comme ça dit la dernière Mishnah de la Torah orale. Et donc, ça c'est l'héritage qu'on va recevoir à nous et à nos enfants. Combien des tagim 98? Combien des voyelles 108? Le total 516. Et alors? Une minute. Tu n'as pas calculé ici la guématria des 11 points. Ça te fait combien? 110? Plus 110, ça te fait 626. C'est quoi? C'est 2 fois 313. 313? 313 c'est quoi? C'est 66. 2 fois 66ème 306. C'est quoi 66? Écrit Shishimbe Shesh en entier. Shishimbe Shesh. Ça te fait 1256. Et c'est quoi 1256? Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Eh bien, toute cette infrastructure des 4 mondes, ici maintenant, je vous la montre, qu'il y a ici, je répète de nouveau ici, Atsilud Yud Kei Vav Kei. Ici, le monde Ak. Ici, il y a les Ofané Akodesh. À leur tête, c'est Sandal. Ici, les Hayot Akodesh. À leur tête, c'est Matat. Ici, dans la Bria, il y a les Séraphins. Et à leur tête, le ministre, c'est Akat. Si tu fais la guématria, je ne peux pas dire le nom, il n'est pas en entier. Mais si tu prends le nom en entier, ça te fait 662 plus 314 plus 180, ça te fait 1205. 1656. C'est-à-dire 66, c'est quoi ? C'est une sigle télégraphique pour nous dire cette escalade métaphysique que toi, tu fais. Et quand Yankovine, il a vu cette infrastructure qui a vu ça, tout ça, dans le rêve. Il a rêvé. Venez sous la Moussa Varsa. Sous la Moussa Varsa. Une échelle était posée sur le nopterre. Si tu prends les initiales, nous dit le balme égale et le côte, sous la Moussa Varsa, les initiales 2. Ça, c'est Sandal, ça, c'est Matat et ça, c'est Akat. Tu vois ça ? Et ça, c'est chacun, trois ministres. Et le chef, le premier ministre, sur eux, c'est qui ? C'est Mikhael. Mikhael, c'est quoi ? 101. Si tu veux la guématrice de Samer, même, Aleph, c'est 101. Et si toi, tu ne faisais pas, tu vas prendre maintenant quoi ? Les voyelles qui vont animer le Samer, même, Aleph. Le Samer, il y a trois points, Kubuts. le Moussab, la même chose, trois, 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 soixante. Et ici, Arsa, un Patar, ça fait soixante-six. De nouveau, là aussi, tu as 1256. Et quand il a vu ça, il a dit, il s'est exclamé, tu vas écrire No-Ra, quatre lettres. Quand les anges, ils montaient, ils descendaient. Quand tu montais, tu lisais No-Ra, mais quand tu lisais, tu lisais Aaron. Aaron, c'est quoi ? L'arche sainte. Et quand tu fais Aaron, ça, c'est l'usinité, les dix ans, les centaines, les milliers, ça, c'est combien ? C'est mille. Aleph, c'est eleph, 1256, 1256, 156, les voilà. Et qu'est-ce que tu as tout ça ici ? La même chose ici. La valeur numérique. Des lettres. Le dernier pas est pris en considération. Et comment ça te fait ? Ça te fait tout cette escalade métaphysique à deux reprises. Montée et descendre. Tranquillement, tu es chez toi à la maison. Tu entends ça ? Ça, à travers la, le sot. Attends un peu, ça va terminer. Maintenant ici, qu'est-ce que tu as ? Tu as ici, jusqu'ici. Mais on n'a pas pris en considération maintenant. Quoi donc ? On va prendre en considération la dimension des taguées, pardon, les points. Alors, on va prendre ici le résultat final, c'est 626. Oui, 626. Maintenant, on va prendre les points hormatifs. Ce qui entoure, tout ça, c'est quoi ? Le hormatif, c'est qui ? Eh bien, tu vas prendre maintenant quoi ? La lettre. Vous voyez ça ? Ici, c'est écrit Ad. C'est le Aïn, c'est l'onzième lettre. Mais le Dalet, il n'est pas pointillé. Alors, c'est le Dalet qui va prendre en considération pour compléter l'Anne. Oulvané, on a les trois mots. Parce que le Dalet, il est maquif. Il englobe tous les onze lettres précédentes qui sont pointillées. Le Dalet, il a un tag. Il n'a pas de voyelle dans le contexte. Alors, Dalet, c'est quatre. Et le Zayn, c'est combien ? Sept. Sept et quatre. Onze ! Eh bien, c'est le Oulmaquif qui entoure tous ces onze-là. Istabachemot. Alors, si c'est ainsi, ce onze-là, tu le prends en considération. C'est un Oulmaquif. Ça fait combien ? Six cent. Trente-sept. C'est quoi, six cent. Trente-sept. Eh bien, ce Oulmaquif-là, maintenant, il va te demander un autre Oulmaquif encore. Lequel ? Eh bien, Akkadosh Barucho, c'est lui qui est Oulmaquif tout, qui englobe tout. Il s'associe maintenant à tout ça, à tout ce Oulmaquif de Oulmaquif. Le grand final, regardez ici. Tu ajoutes le grand Oulmaquif, ça te fait quoi ? Six cent. Trente-huit. C'est quoi six cent. Trente-huit ? Ce n'est autre que la guématre de Abraham, Israël et Jacob. Et encore plus, c'est quoi ? Ce sont les trois patriarches de l'Anne-Oul-Vanéno-Adolam. Et six cent. Trente-huit, on va en mathématiques, c'est quoi ? Ce n'est autre que onze fois vingt-neuf. Vous voyez ça ? C'est-à-dire en nombre premier, je parle. En nombre premier, et qu'est-ce que tu as ici ? Eh bien, c'est quoi ? Onze fois vingt-neuf, c'est quoi ? Le vingt-neuf, c'est le onzième nombre au premier. Ça devait quoi ? Onze fois le onzième nombre au premier. De nouveau, tout onze, tout est pirouette autour de ce onze. Ce n'est pas incroyable ? Comment est-ce possible une chose pareille ? Dites-moi vous. Et alors, ceci étant dit, tu vas comprendre maintenant ici, tout le reste. Ici, que tu as ici, les onze, vous voyez ici, ça c'est onze. Ici, onze. Pourquoi ? Pourquoi ce onze, ça onze ? Parce que tout le faute de Adam-Ari-Chon, c'est qu'il a mangé le fruit des fondus, c'était la Hita. C'est combien ? Hita 22. Onze étincelles de biens qui sont mélangés avec les onze étincelles de mal que maintenant, les trois patriaches doivent revenir en Gilgoul, que c'est le Gilgoul de Nef-Echou, Arne-Chama, de Adam-Ari-Chon, et qui devra maintenant faire l'acte réparateur à travers qui ? À travers ces trois patriaches qui vont mettre le troisième, le dernier, qui vont mettre au monde le onzième fils que c'est Yosef, qui lui, il va représenter le blé dans le rêve, on lui montre que c'est une gerbe de blé, où il y a onze autres qui se plient à lui, qui voulaient le tuer, c'est onze du mal, qui voulaient le tuer et maintenant qu'ils le reconnaissent et qui viennent le servir et qui va vivre cent-dix ans. C'est les onze points par dix, ça fait cent-dix. Tout se retrouve maintenant ici comme le couronnement de toute l'histoire sainte à la fin de la Torah. Et vous vous rendez compte des choses pareilles ? Et on ne voit rien, on voit simplement les points, les lignes et puis c'est tout. On ne comprend pas. Tu veux voir la ligne ? Alors, prenons la ligne. Regardez, je termine avec ça. Ça fait dix mille onzième ligne de nouveau. Dix mille plus onze de nos voitures c'est onze. Depuis Bérecite. Ce n'est pas de la folie. C'est-à-dire, il y a une myriade de lettres pile plus les onze parce qu'il y a onze en vertu de ces onze points dans la onzième ligne. Dix mille onzième ligne. Et là, il y a onze points. Alors, allons voir la racine de cette valeur numérique. Ça te fait trois fois quarante-sept fois soixante et onze. Quarante-sept, c'est le seizième nombre le seizième nombre pour le premier. Et seize, c'est quoi ? Alors, attendez. Quarante-sept, c'est seize. Et soixante et onze, c'est combien ? C'est vingt-et-un. Seize fois vingt-et-un, combien ça te fait ? C'est égal à huit fois quarante-deux. Qu'est-ce qui se dévoile ? Le dévoilement du nom divin quarante-deux, auteur de la création universelle, qui s'est fait dans trois. C'est quoi trois ? Chevi. Rabbi Shimon Baruchai, le Harizal et le Rachash. Qui lui, et ces trois, ils vont dévoiler, ils vont dévoiler à travers leurs écrits de la Kabbalah, qui c'est ça, c'est la base de toute la Kabbalah. Le Zohar, le Harizal et le Rachash. Si vous prenez les autres, les autres qui viennent des commentateurs, tout ça, comme le Lambrale et tout ça, oui, mais la base de tout, sachez-le, ce sont ces trois, ces trois écrits. Donc, quelqu'un qui veut recevoir, parce que Kabbalah, c'est quoi ? Kibalti, j'ai reçu. De qui ? D'un maître qui l'a reçu. Sinon, ça ne s'appelle pas Kabbalah, attention, fais attention. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ouvrent comme ça, des chivots, tout ça, et j'ai ma tête, je peux étudier seul, je peux comprendre la foutaise. Les bobards, c'est clair. Parce que si tu n'as pas reçu, tu ne peux pas comprendre, parce qu'il y a beaucoup des contradictions, dans le Zohar même, pourquoi ? Parce que tu ne sais pas comment le lire. Il dit, c'est tout le contraire. Alors là, ce n'est pas pour moi. Justement, il a écrit, justement, ces contradictions pour t'éjecter. Alors, tu veux recevoir, tu dois recevoir de quelqu'un qui a reçu, et il te dit, regarde, il a écrit ça ici pour te dire cette chose, il a le caché pour aller en contradictions et pour t'éjecter. Et pourquoi ? Parce que si tu n'as pas reçu d'un maître qui va t'expliquer, il va demander pourquoi il écrit comme ça, alors tu ne vas pas rien comprendre. De là, de recevoir de quelqu'un a reçu, celui que tu demandes qui a de se mettre de qui il a reçu, de celui-là qui l'a reçu, incontesté, de celui-là qui l'a reçu jusqu'à Moshé Rabbele. Sinon, ça ne s'appelle pas Kabbalah. Bon, ceci étant dit, on souhaite une discussion à la boîte les mots de ta boîte et Shabbat Shalom et bien, à bientôt. Vous avez des questions ? Il y aura une question pour le verset lorsque vous avez calculé au début la gamatria du verset. Concernant les 11 points, vous les avez pris comme unité, vous avez pris 11. Oui. Et concernant les mots qui sont composés des 11 points, la deuxième gamatria, vous avez compté les points comme un youd. Oui. Parce que premièrement, il faut compter le youd et après, il faut compter les points. Il y a une double dimension qui s'offre à nous. Et les points qui sont... On ne voit pas ça dans la Torah. Alors, le point, c'est une dimension. Et le youd, c'est encore une dimension. C'est clair ? C'est-à-dire, il a un double langage. Pourquoi 11 ? Et maintenant, si tu vas dans les détails, c'est ça. L'éclat et le prate. Prate éclat. Tu utilises le prate et le prate. Lorsqu'on fait un zoom, il faut le compter comme un youd. Il faut le compter comme un youd. Alors, tu vas rentrer un peu à l'intérieur, c'est un youd. C'est-à-dire. Bon, on est là, moi-même, je vais te mettre la main. Est-ce que j'ai une bonne et moi, je vais te mettre la main. Bon tour, le chanou. Shabbat shalom.